Hey, yo tout le monde, c'est Trappy, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le 45 ou 46e épisode de Jurassic World The Game, je sais plus trop c'est lequel. Aujourd'hui les amis, avant de commencer, je veux vous montrer le tableau des attaques dans les combats de... Ben de tout en fait, de tous les combats de Jurassic World. C'est pour ça que des fois je dis, ah c'est mal calculé son attaque et tout ça. C'est normal, c'est parce qu'ils ont rajouté, exemple un dino niveau 10 qui attaque de 100. Et bien s'il attaque une fois, il va attaquer de 100. S'il attaque fois 2, il va attaquer de 2.4. Fois 2.4, ça va faire 240 d'attaque. Et par exemple, si je fais fois 8, il va attaquer de 2000. C'est ça, ça multiplie à chaque fois, c'est pour ça que je dis souvent que c'est mal calculé. C'est à cause de ce tableau-là. Donc, je vous laisse le regarder, vous pourrez le screenshot si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc les amis, on va passer tout de suite à autre chose que je vais vous montrer, que je trouvais très drôle. C'est un jouet de Jurassic World de le Dilophosaurus Rex. C'est pour ça que je me suis dit, ah, ça pourrait être le prochain hybride qu'ils vont inventer avec le Dilophosaurus. Non, mais il est vraiment, il faut le dire, son design est trop simple. C'est juste un Rex avec une collerette et les deux petits trucs sur la tête. C'est vraiment trop simple. Ça m'étonnerait que ce soit lui qui soit le prochain hybride. En plus que le Rex a déjà une hybride, donc je ne pense pas que ce soit lui. Donc c'est un peu trop simple. Malgré qu'il pourrait faire des gros ravages dans le parc, s'il pourrait faire des combats, si ce serait le dinosaure en question. Donc, les amis, c'est ça, j'étais en face du Dilophosaurus justement pour vous parler de ce nouveau hybride qui est encore mystérieux pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de commentaires et je vous en remercie. Vous m'avez tous donné des suggestions sur quoi allaient être les hybrides. J'ai eu des gens qui me parlaient aussi du Pteranodon. Le Pteranodon qui n'a pas d'hybride. Regardez, je vais vous montrer. Le Pteranodon, regardez, marqué niveau max. Le Pteranodon n'a pas d'hybride lui non plus. Donc, il pourrait être dans les choix également. Il pourrait se fusionner avec le Tarpidjara ou, je ne sais pas, avec le Monolophosaurus. En tout cas, j'ai eu beaucoup de suggestions et je vous en remercie. C'est toujours apprécié d'avoir des beaux petits commentaires comme ça. Les amis, aujourd'hui, ah déjà, j'avais oublié de vous montrer deux choses. Premièrement, la statue du Dodo de Pâques qui est dans le Sanctuaire des Statues à côté de la Nominus Rex. Et j'avais oublié de vous montrer aussi le fameux Gorgosaure. On va le nourrir ensemble jusqu'au niveau 10. 233 en attaque, 498 en point de vie. Ce n'est pas mauvais pour un niveau 10. Donc, aujourd'hui, les amis, vous avez constaté qu'il n'y avait pas d'événement. Donc, aujourd'hui, les amis, on va faire des arènes en direct. Parce que ça fait longtemps, donc on va en faire une dinosaure, une jurassique, une aquatique et une cénozoique. Donc, on va choisir les dinos. Ben, à peu près dans le même coin de niveau. Ça pourrait être intéressant d'utiliser le Gorgosaure. Le Capro. Euh, non. Ça me prendrait un herbivore. Et le Super Zorus. Ce serait quand même drôle que je perde dans les trois combats. Dans les trois arènes en direct. Mais ça m'étonnerait, je suis quand même... Je suis pas mauvais dans les arènes en direct. J'ai quand même... Je me débrouille quand même assez bien. Ok, rends-moi pas rinché sur toi. T'es un petit peu... Beaucoup féroce. Comme ça, il me tue pas. Il me semble. Si on suit au tableau, peut-être qu'il me tue. Moi, c'est qu'on charge tout. Au pire, on perd le Gorgosaure. C'est pas plus grave que ça. Il y a quand même 7 d'attaque. Hé, combien qu'il va faire? Combien qu'il va faire? Il a rien fait. Capro Soaches. Ah, damn it! Je pense que je l'ai tué pas. Ah! Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Il switch. Pas. Il fait 7! Mais t'es con! T'as tout perdu tes points, mec. T'as tout perdu tes foutus points. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon gars? OK, mais c'est... C'est tant mieux pour moi, j'ai envie de te dire, mec. J'ai envie de te dire... Fait 4. Fait 4. Fait 4. Fait 4. Fait 4. Ah oui, fait 4. Mais pourquoi tu switches pour le Pyroraptor? Tu veux que je sois efficace contre toi après avec le super-zor? Parfait. Regardez-moi le bolus. Bang! Ah, ils sont foutus en me faire un chute. Je sais pas qu'est-ce qu'ils tentent de faire avec. Ok, tu vas peut-être tuer mon gorgosard, mais on s'en fiche. J'ai le super-zor après. En plus... Ah, mais... Mec, t'es nul! Allez, gorgosard! Yeah! Eh bien, les amis, première victoire avec le gorgosard. J'espère que ce sera pas la dernière. Je sais pas qu'est-ce qu'ils essayaient de faire. Ils switchaient pour le pyro-raptor à chaque fois, mais c'est quoi que t'essayais de faire? Tu pensais que le pyro-raptor c'était un amphibien? Je comprenais pas sa stratégie. On va tourner la roulette. En fait, je rage tellement que le joueur est nul. C'est ça qui arrive à côté du pack légendeur. Je rage parce que le joueur est trop nul. Ça me fait rager. Ça me fait pas rager, non, en fait. Je suis quand même plutôt content d'avoir gagné, mais... Mais il est con. Si vous voulez que je vous dise, il est con. Ok! On va s'amuser avec des dinos qu'on joue pas souvent. Hé, on y va dans les plus nuls, non? On va se faire torcher. Euh... En l'honneur de mon épisode 2 de Jurassic World, je prends le Xiphactinus avec le Moïsaurus et le Psephoderma. Je sais vraiment pas. Je suis moins bon dans les combats aquatiques que dans les jurassiques. Comme pas mal tout le monde, d'ailleurs. Ça passe. Ça passe. Allez, mon Xiphactinus. Ah, je l'ai one-shot. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. Bon, lui, il attaque de 19. Je te conseille de switcher, mon cher. Ben oui. Ben voilà. Tu peux même attaquer. Ben oui, bravo. Je suis en train d'enseigner aux autres joueurs comment est-ce qu'on joue. Hi, hi, hi. Ah. J'avais pas pensé. Ah merde, il attaque non, mais pas. Il attaque pas beaucoup. Euh. Je sais pas quoi faire. Ah merde, il a bloqué. Bon, ça se peut que ça, là, je le perde. Ok. Toi. Ah. On est bon. Oh, damn it. Oh, merde. Un putain de Bivy. Juste un. Ah, il est chiant, mec. Ah, il est chiant. Oh, non. Let's go, Moïsaurus. Je pense que tu es capable. Ah ouais. Un PV, non. Mais la fille, là, avec sa photo de profit dégueulasse, là, qui fait peur. Elle doit être genre... Je t'ai battu. Je t'ai battu. Mais le Moïsaurus a plus d'un tour dans son sac. Ouais, non, finalement. Je pense que je me fais défoncer. Ah, non. Ah, ben, les amis, on a perdu. Je m'excuse. C'est juste à cause du 1 PV. Mais je commencerai pas à compter avec le tableau des... Avec le tableau des attaques, là. Le 2.4, 2, puis le 3.6. Je le sais plus trop. Je le connais pas par cœur du tout. Je connais juste le... Le x2, puis le x8. Commencez à l'étudier si vous voulez savoir calculer précisément les attaques d'un dino. Aujourd'hui, les amis, un petit cours sur les attaques des dinosaures. Voici le tableau. En tout cas, peut-être que je ferai un épisode spécial sur ce tableau-là. Justement, essayer de compter comme il faut. Mais pour l'instant, je ferai pas attention à ce tableau-là. Je vais jouer comme je joue présentement. Donc, les amis, pour ce combat-là... Aussi simple que ça. C'est 3 dinos que je joue pas souvent. De l'endricotérium, je l'ai même pas testé. OK! Ah! J'aurais dû prendre un caverne. J'ai les 2 petits cochons. Hé! Mais ça fait les 3 petits cochons. Il y en a 2, puis j'en ai un. C'était une remarque qui sert un peu à rien, mais il fallait que je la dise. OK! Toi, tu crèves! Adios, petit cochonus! OK! Le deuxième. Toi, je pense qu'il faut me faire deux. Ouais. J'aurais fait la même chose, personnellement. Oh my God! Je tue. Hé, les amis, je pense que j'ai déjà gagné. Tiens, prends ça. Pour ça, espèce de sale bête. OK, là, on a le rhinocéros roux. Je trouve que ça y fait bien, le roux. Oh man! Mais t'es quoi? La girafe. Ah là, il va vite. Ah là, il a changé de vitesse carrément. Il s'est dit bon. Allez, je te fais 5. Et j'ai gagné ce combat-là. Oh, l'animation de malade! Oh! Juste parce que c'est légendaire. C'est juste parce que c'est légendaire, en fait. Parce que les autres, ils n'ont même pas... Je trouve que la plus belle animation, c'est le sarcastodon parce qu'il se lève debout comme un ours qui vient de gagner une bataille. C'est le seul que je trouve... Il y a ce milodon aussi qui est quand même cool. Puis l'endrosarcus, lui, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, paquet mystère. Bon, OK. Un utaraptor. Ouh là là! OK. Donc, les amis, on va se quitter ici pour cet épisode un peu spécial parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Puis on a parlé d'un hybride qui serait possible dans le parc, le Dilophosaurus Rex. Personnellement, je sais pas si j'aimerais ça le voir dans le jeu. OK, ça ferait un hybride de plus. C'est sûr que sur la forme jouet que je vous ai montré, il est pas très beau. Mais sur l'autre image que je vous ai montré, il serait pas mal mieux. Donc, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à laisser un beau petit pouce bleu, un petit commentaire encore une fois. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Suis-moi sur Facebook et Twitter. C'était Trapi et je vous dis merci à tous et bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada